C'est par le biais d'un communiqué rendu public ce mercredi 9 février 2022 dans les colonnes du quotidien L'Union, que l'annonce de plusieurs changements au sein des forces de défense a été faite. Ainsi, au sein de la Marine Nationale, c'est le capitaine de vaisseau Charles-Hubert Bekalmeyong qui a été nommé chef d'état-major de ce corps. En effet, ce haut-gradé de la Marine Nationale remplace à ce poste le capitaine de vaisseau Sustan Lula Mabika qui était arrivé à la tête de l'état-major de la Marine Nationale en juin 2018. Avant sa nomination le capitaine de vaisseau Charles-Hubert Bekalmeyong occupait les fonctions de chef d'état-major de la Marine Nationale adjoint, chargé des opérations. Il faut souligner que la nomination de capitaine de vaisseau Charles-Hubert Bekalmeyong intervient dans un contexte particulier pour la Marine Nationale qui intervient dans la lutte contre la piraterie maritime. Un phénomène qui s'est accentué ces dernières années au large des côtes gabonaises. Les principaux défis du nouveau chef d'état-major de la Marine Nationale seront donc de poursuivre cette lutte qui met à mal la sécurité intérieure du Gabon mais également veillé à une amélioration des capacités opérationnelles de ce corps.